Musique Salut à tous, c'est Alchimiste, alors on se retrouve pour une nouvelle passion de Japan TV consacrée au film Orbital 2, un film réalisé par Souris Fumioko pour le studio d'animation Oxibot, ce studio a déjà réalisé dans le passé le film Vexil et Appleseed. Donc Orbital 2, c'est un long métrage qui regroupe en fait deux histoires, donc deux OAV du nom de Eclipse Orbital et de Planète Symbiote. Donc le premier OAV, donc Eclipse Orbital, nous narre l'histoire d'un commandant d'une plateforme spatiale du nom de Mountline Bazooka qui se situe en orbite de la Terre et qui a pour but de réguler le trafic entre la Terre et la Lune en envoyant en fait toutes sortes de marchandises vers la Lune puisqu'il y a des habitants qui habitent sur cette planète, enfin sur cet astre en tout cas. Alors, vient un jour où un vaisseau du nom de Le Hollandais Volant vient s'amarrer à la station. Ce vaisseau là, ça fait 15 ans qu'il est parti pour aller chercher en fait une énergie qui est censée en fait assurer la pérennité de l'espèce humaine au point de vue énergétique. Donc, on est dans ce contexte là d'une denrée rare et d'un vieux vaisseau, ça fait 15 ans qu'il parcourt l'espace à découvrir le minerai. Et donc, vous allez comprendre que ça va plus ou moins mal se tourner. Donc, ça, voilà pour la partie histoire. Point de vue graphique, on est avec des OAV qui sont du même style graphique que le film Vexil. Alors, c'est quelque chose d'assez particulier puisqu'on est dans une partie graphique plus ou moins comme un jeu vidéo en fait. Donc, il y a des gens qui vont apprécier, d'autres un peu moins. Donc, voilà, graphiquement c'est quand même assez chouette. Si ce n'est que ce premier OAV est un peu lent. L'action a du mal à partir. On passe plus de la moitié du temps à écouter des phrases ou des dialogues qui n'ont pas grand chose d'intérêt. Donc, c'est un OAV qui dure 40 minutes. Et donc, voilà, il est assez poussif au final. Donc, la deuxième OAV, planète symbiote. Là, on se retrouve dans une situation géopolitique assez tendue puisqu'on est dans une planète où il y a deux stations. L'une appartenant aux Européens et aux Américains. Et l'autre appartenant aux Russes et aux Japonais. Ces deux stations, eh bien, se disputent en fait les ressources de la planète, notamment l'eau, pour pouvoir dompter au final la planète en question, pour pouvoir s'y implanter. Et puis, respirer puisque la planète en question est habitée par des spores, par des plantes qui génèrent en fait de la pollution. Et donc, la grande particularité, ça sera que ces deux stations doivent négocier pour pouvoir avoir un accord pour, eh bien, la colonisation de cette planète. Vous allez voir que ça ne va pas se passer comme ils l'entendaient au départ. Mais ça, je vous laisserai le découvrir dans le film. Alors là, en point de vue, on va dire, dynamique de cette OAV, on est un peu mieux. C'est-à-dire qu'on est un petit peu plus intéressé par l'intrigue, les personnages sont un petit peu plus travaillés. Puis graphiquement, on est toujours dans la même mouvance. C'est-à-dire qu'on est dans une bonne qualité, au même titre que le film Vexil. Mais néanmoins, on est quand même dans un OAV qui est aussi un peu décousu. C'est un peu ça, le principe. C'est qu'au moment où ça décolle un petit peu, eh bien, c'est déjà fini. Donc, il dure aussi 40 minutes. Donc, au total, vous en avez pour 1h20. Quand on regarde un peu la jaquette du DVD ou du Blu-ray, c'est marqué. On a l'impression qu'on va vivre, en fait, une histoire comme Vexil. Et en fait, non, c'est juste deux OAV mis bout à bout qui n'ont pas de relation. Si ce n'est que la thématique spatiale, en fait. Donc, un peu déçu sur ce côté-là. Pareil pour les bonus, pas grand-chose. Si ce n'est que des spots télé, eh bien, japonais. Et puis, des bandes-annonces en sous-titré français. Donc, en japonais sous-titré français. Donc, vous aurez compris que mon sentiment sur Orbital 2 est assez mitigé. En tout cas, à réserver à ceux qui aiment le studio OxyBot ou aux fans de science-fiction. Voilà. Ou sinon, les autres, il faut passer votre chemin parce que vous allez plus vous ennuyer qu'autre chose. Donc, voilà mon point de vue. C'est édité en France par Wiprod. Et sa date de sortie est sortie en mi-février de l'année 2011. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle Passion Japan TV sur un anime ou un jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 2 Sous-titrage ST' 501